Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne consacrée aux aquariums récifaux. Cette première vidéo, suite à une question qui m'a été posée, va traiter du Belling et de ses principes de base. Pour aller plus loin, j'ai mis en description des liens vers d'autres articles intéressants. Je ne vais pas aller dans des formules chimiques complexes, le but de cette vidéo est de comprendre le principe. Les corrodures de nos aquariums ont besoin de deux choses pour grandir, du calcium disponible et de la lumière. Nos corrodes constructeurs ont besoin de briques. Ces briques, c'est le calcium dissous dans l'eau. La concentration idéale se situe autour de 400-410 mg par litre. Il faut éviter d'aller au-dessus des 450 à cause des précipitations du calcium et en dessous des 350, où il devient difficile à retirer de l'eau pour les corrodes. L'éclairage apporte l'énergie à nos corrodes. Il faut s'assurer de sa qualité et de sa puissance. Dans la nature, c'est le soleil. Chez nous, on parlera de HQI, de T5, de LED. Le magnésium est un autre élément nécessaire à la croissance des corrodes. J'en parle rapidement, mais il ne sera pas approfondi dans cette vidéo. Il doit être compris entre 1120 et 1420, avec un idéal à 1300. L'objectif de la méthode Belling est de compenser la consommation de calcium et de KH absorbés par les corrodes. Le nom de Belling vient de son concepteur, M. Hans Werner Belling. Il existe plusieurs variantes, la standard, la version light, en base carbonate et bien d'autres. Je ne vais traiter ici que de la version light, qui est celle que je connais le mieux. Elle nécessite trois solutions. Chacune d'entre elles doit être mesurée et ajoutée de façon précise chaque jour. Les solutions 1 et 2 influent sur le calcium et le KH. La troisième permet de garder une bonne balance ionique. Le planning des ajouts est important. Il faut se fixer des règles dès le départ. Pour un petit bac, cela peut se faire une fois par semaine, mais un ajout quotidien est plus intéressant. Pour vous donner une idée, je vous ai indiqué les heures de distribution dans mon bac. Il faut un minimum de 3 heures entre chaque produit pour éviter qu'il ne précipite au faux. Les ajouts peuvent se faire manuellement ou en automatique. L'automatisation permet réellement d'avoir une répétabilité du dosage. On trouve de nombreuses marques de pompes doseuses. Mon conseil sera de privilégier ici la qualité, car une pompe qui envoie trop ou pas assez et le bac peut se déséquilibrer. Les ajouts se font de préférence dans des zones bien brassées, au-dessus des pompes de brassage ou au-dessus de la pompe de remontée. Ne pas faire les ajouts dans un refuge ou à côté du chauffage. La question fréquente est « Combien faut-il mettre dans mon bac ? » Il n'y a pas de réponse unique. La population d'un bac n'est pas celle d'un autre et les besoins varient. Un bon départ est 20 ml par jour de chaque solution, pour un bac de 100 litres. Chaque jour, à la même heure, il faut mesurer ses paramètres. Si votre calcium baisse dans l'aquarium, vos coraux consomment plus que ce que vous ajoutez. Il faut augmenter le dosage. Si votre calcium augmente, vous ajoutez plus que nécessaire. Vous pouvez baisser la dose. C'est la même chose pour le KH à mesurer chaque jour. Après un certain temps, une mesure par semaine suffira à contrôler les dérives. La troisième solution permet de garder une balance ionique stable. Il faut ajouter les trois pour l'équilibre du bac. La quantité à introduire est la moyenne entre les solutions 1 et 2. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions et à vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos. J'espère que cela vous a plu.